Pour poser peut-être le cas, la carline ça a 30 ans et au départ donc ça se créé en 1989 et l'idée c'est quelques habitants du Diwa qui à l'époque ne trouvent pas accès à des produits bio. Au jour d'aujourd'hui ça paraît fou de se dire ça mais ils étaient obligés d'aller à Valence pour faire leur course, pour les militants. Et donc le territoire du Diwa c'est aussi un territoire de génération de néo-ruraux de l'après-guerre, des résistants du Vercors qui sont restés, qui ont repris des fermes jusqu'au hippie des années 70 jusqu'à notre génération 2.0. Et donc ils s'organisent parce qu'ils trouvent que c'est débile d'aller tous avec leurs voitures à Valence. Ça commence simplement sur ce besoin et c'est un covoiturage de course. Donc les enjeux de la carline ils ont beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'en 1989, l'idée c'est de trouver des pâtes du riz et de l'huile, que ça vienne d'Ukraine, d'Espagne, d'Amérique latine, du Canada. Les gens sont vraiment, ce n'est pas un sujet. Le sujet c'est trouver des produits bio. Et donc tout ça, ça a beaucoup évolué dans le temps et du coup la raison d'être de la carline elle s'est aussi, elle a beaucoup évolué jusqu'à avoir comme mission de participer finalement au soutien de l'agriculture biologique du territoire. Et donc petit à petit, l'enjeu de production locale et de lien avec les producteurs est devenu finalement presque la mission de la carline. La relation avec Rémy, elle est simple, c'est-à-dire que plus le temps passait, plus c'était impossible et inacceptable pour nous d'avoir 80% de nos fruits et légumes vendus qui venaient d'Espagne et d'Italie par des plateformes. Un exemple qui n'est pas un exemple local, l'orange. Quand on achète une orange qui n'est pas en direct du producteur, on l'achète 1,50€, le producteur qui est à la base, qui ramasse cet orange, il n'avait qu'un centime du kilo en Espagne ou en Sicile. Voilà l'enjeu de consolider une demande et d'en faire un métier que de créer des circuits courts, ça nous a permis d'être en direct à 100% sur nos agrumes. Donc ça n'exemple pas du tout local et je prends bien un dessin. Et ça, ça permet au producteur quand moi j'achète mon orange à 1,50€ pour la revente 2€, TTC, que le 1,50€ il aille bien au producteur. Et bien avec Rémy les pêches, c'est exactement la même chose mais en plus près. Donc nous, une fois qu'on a consolidé notre premier cercle de circuits courts, on voyait bien qu'on avait besoin de construire un deuxième cercle. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Parce que voilà, l'agriculture c'est un monde à part quoi. Comme j'ai l'habitude de dire, ils ont leur sécurité sociale, ça s'appelle la MSA, ils ont leur assurance, ça s'appelle Groupama, ils ont leur banque, ça s'appelle la Crédit Agricole, ils ont leur syndicat CGT, ça s'appelle la Confédération Paysanne. Et ça paraît anodin de dire ça, mais ça veut bien dire que l'agriculture, finalement, on a isolé les agriculteurs et l'agriculture par rapport aux autres vecteurs de l'économie. Et d'avoir quelqu'un qui a la vista de poser finalement une structure société scope dans l'agriculture, chapeau bas monsieur. Donc moi je viens vraiment de... J'ai un parcours pur de formation agricole, j'ai fait un lycée agricole en second, moi j'étais en lycée agricole. Et donc des structures comme ça, on n'en voit pas. Il y a à peu près 300 000 statuts agricoles aujourd'hui en France, on arrive à identifier une dizaine de statuts scope, SIC en agriculture. Donc ça, évidemment, il y a le besoin, c'est-à-dire qu'ils correspondent à un vrai besoin. Ce qu'ils produisent, on en a besoin. Et puis il y a cette innovation du cadre de faire de l'agriculture autrement qui est un coup de cœur, quoi. Parce qu'on pense que demain, il faut qu'on inverse, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 300 000 statuts d'ESS avec d'autres parties prenantes autour des fermes. Donc pour moi, l'intérêt, il est à la fois concret parce qu'on commercialise les meilleures pêches de France. Ça va être clair. On va être clair, on va le dire. C'est dit, voilà. Et en même temps, on est totalement dans la même utopie de comment on fait des initiatives économiques, comment on parle d'argent. Alors que finalement, les statuts classiques agricoles, il y a peu de transparence. Il y a peu de transparence parce qu'il y a peut-être de la vulnérabilité, parce qu'il y a plein de raisons à ça. Et de poser un status quo ou ESS en agriculture, ça amène tout de suite de la transparence et d'autres acteurs autour. Et je pense que c'est une force parce que l'agriculture et les agriculteurs, ils souffrent vraiment d'un isolement de la société. On parle d'agribashing, on parle de tout ça. On a l'impression que c'est un délire de la FNSEA. Non, c'est faux. Les gens sont seuls sur leurs fermes. Ils sont seuls sur leurs fermes et on leur demande toutes les intentions du monde. Ces 50 dernières années, ils devaient produire de l'alimentation à bas coût pour qu'on soit capable de s'acheter des télés, de partir en vacances en Espagne et d'avoir dans une famille 3 abonnements internet et 4 tablettes. Et maintenant, on leur demande de plus du tout faire ça, de plus utiliser un gramme de pesticides pour produire de l'alimentation pas cher. Mais on les laisse bien tout seuls dans leurs fermes avec leur endettement et c'est à eux de porter seuls la transition alimentaire et de l'agriculture. Et donc, pour moi, des initiatives comme les Volonteux, c'est un renouveau d'une manière de faire de l'agriculture. Donc voilà pourquoi on a tissé des liens intéressants. Après, ce que disait encore samedi Rémi disait, la Carline, pardon, c'est pas un client, c'est un partenaire. Et ça, pour moi, si on est bien là-dedans, on réussit le pari de l'ESS dans les relations économiques. C'est-à-dire que c'est allié de la transparence, de la confiance, du dialogue qui fait qu'on sait plus qui dépend de qui. En fait, moi, je ne sais pas si c'est lui qui a besoin de la carline ou si c'est moi qui ai besoin de lui. Et ça, c'est hyper sain parce que, en fait, voilà, il y a l'intercoopération aboutie. Pour moi, c'est à la fin, on ne sait plus qui est de qui. Donc là, on a un vrai problème collectif et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette ensemble. C'est-à-dire qu'on demande aux agriculteurs de faire beaucoup mieux, créer des emplois, utiliser de pesticides, faire des bons produits, mais avec toujours moins. Et donc, on ne peut pas les laisser seuls face à ça. Et donc, l'idée de dépasser la relation commerciale, moi, c'est mon but, c'est qu'on ne soit plus client-fournisseur, ça ne soit pas ça, mais qu'on soit partenaire. Et bien, la Formscope, elle est hyper intéressante. Pourquoi ? Parce que moi, représentant de la carline, j'ai pu prendre une petite part au volonté, 20 euros. C'est ridicule, 20 euros de part de capital. Mais ça permet quoi ? Ça me permet, une fois par an, d'aller à l'Assemblée Générale de la Scope des Volonteux. Et ça me permet quoi ? Ça me permet de voir si ça va, quoi. Si leur projet, il tient debout, si l'amont de la filière est debout. Et en fait, quand on coupe l'amont, l'aval, finalement, on fait des vases communiquants très, très fins. Et en gros, les gens, ils font très bien à l'aval, ils accumulent du résultat. Puis à l'amont, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. On verra, on trouvera quelqu'un d'autre et tout ça. Donc, voilà, moi, ma relation. Aujourd'hui, la carline, elle travaille avec 100 producteurs statuts MSA. Et on travaille avec un statut de société type ESS Scope, c'est les Volonteux. Si je ferme les yeux et que je fais un rêve, j'espère que, dans la fin de ma carrière, ça sera peut-être un statut sur trois. Parce qu'aujourd'hui, deux jeunes sur trois qui s'installent, ils sont en reconversion professionnelle. Donc, ça veut dire qu'ils ont acquis des droits de retraite et tout ça dans le tronc commun de la protection sociale. Donc, il faut qu'on ait le droit de bouger en agriculture. Aujourd'hui, c'est quand même un peu ubuesque, c'est qu'on condamne les agriculteurs toute leur vie à faire le même métier. Enfin, quelque part, l'agriculture a pu faire tout ce qu'elle a fait parce que les gens ne s'interdisaient de bouger. Parce que c'était leur héritage, la terre de leurs ancêtres, voilà, c'était leur vie et leur trajectoire. Aujourd'hui, le monde actuel, il n'est plus comme ça et l'agriculture, elle n'est pas du tout adaptée à ça. Donc, ce que fait Rémy et les autres statuts en ESS, pour moi, c'est un travail de défricheur, de pionnier, qui est de permettre aux gens, à un moment dans leur vie, de travailler en agriculture et s'ils souhaitent, de repartir. Ça veut dire que, quand même, ce que Rémy est en train de poser, ça paraît un peu rien, mais c'est quand même énorme. On parle de passer d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. Donc, en fait, il invente le commun en agriculture. Enfin, il n'est pas tout seul à le faire. En tout cas, dans la drogue, c'est bien que ça allait le faire. Et ça, ça paraît très anodin, mais c'est quand même très, très puissant. Et l'enjeu, pour moi, demain, c'est que ça ne soit pas que les agriculteurs les plus innovants ou les plus chiches qui osent faire ça, mais que la société tout entière pose des structures de commun. Et le SS, c'est ça. Le statut de CIC ou le statut de SCOP, c'est ça. Pour qu'il y ait des fonds citoyens qu'il y ait de Rémy à faire du circuit court avec 10 petits maraîchers ou arboriculteurs qui se mettent ensemble pour mutualiser et être efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada ...